Nous avons reçu du jour au lendemain quasiment la consigne de fermer l'établissement. Mais bien entendu, l'établissement ne pouvait pas être totalement fermé. Il fallait continuer notre activité, mais autrement. C'était donc la première fois que les deux ITEP n'accueillaient pas les enfants sur site pendant une période aussi longue. Ça a été une période compliquée quand même, mais très très riche. Riche d'enseignements, riche de méthodes nouvelles au fond, de solidarité, j'ai trouvé, de motivation. Ça a été aussi l'importance des équipes des services généraux. Parce que sans ces équipes qui ont joué pour nous les chasseurs de trésors, c'est-à-dire les chasseurs de masques, de gel hydroalcoolique, beaucoup de choses que nous avons faites pendant cette période-là n'auraient pas pu se faire. Et aussi l'adage. Nous avions la réputation d'être fermés. Et pour un établissement fermé, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Et maintenant, il faut en parler. Pour d'abord en garder le souvenir, en garder la trace. Et puis pour remercier tous les professionnels quand même qui se sont dévoués. Les familles aussi qui se sont bien adaptées, j'ai trouvé. Et les enfants qui ont été quand même très très chouettes. Je suis restée sur site au centre Bourneville. Pour pouvoir mieux gérer le suivi des dossiers habituels, du personnel. Et des situations d'urgence qui peuvent arriver même en temps de crise. Où il faut répondre quand même assez rapidement. Il y avait de nombreux salariés en garde d'enfants, en télétravail, en arrêt maladie. Des salariés mis à disposition d'autres structures. Et donc sur site. Et sur 15 jours au mois de mars, j'ai compté 700-800 mails dans les envois. Sans compter ensuite les appels téléphoniques au quotidien. Même de mon domicile, on n'avait plus vraiment d'heures quelques fois. Pour ma part, ça a été vraiment un nouveau départ. Puisque j'ai l'impression concrètement d'organiser une nouvelle rentrée. Puisqu'on a dû repartir à zéro dans l'organisation des plannings. Puisqu'on devait respecter à la fois les mesures sanitaires qui nous ont été imposées. Et à la fois les besoins spécifiques de chaque jeune. Au niveau des plannings, d'assurer au maximum des prises en charge individuelles. Avec une mesure sanitaire qui nous est imposée à 4 jeunes maximum par classe. C'est également une priorité pour nous de remettre en place au maximum les rendez-vous soins. Puisque c'est quelque chose qui est important pour les jeunes qu'on accueille. J'ai reçu énormément de travail de la part des enseignantes. Environ, au départ c'était 2-3 pages. Et puis au final, au bout de 3-4 jours, c'était 40, voire 50, voire 60 pages. Julien, lui, les a apportées aux familles. Voilà, donc habituellement je suis en charge d'organiser les transports. Et là, il a fallu faire les transports. Donc au début, c'était 2 ou 3 cours à livrer à des enfants. Mais après, voilà, il fallait suivre la cadence. C'était une trentaine d'enfants. Allez, un des cours. Donc j'étais un peu le relais physique entre l'institut et les familles. Et tous ces transports, ça allait du bassin de Thau jusqu'à Lunel. On s'est adapté. Nous avons formé une bonne cohésion, une bonne équipe. Voilà. Il a été assez nécessaire, à certains moments et pour certains cas, de mettre en place des visites à domicile, principalement sur des situations de crise, mais pas que. Ce qui a permis d'être au plus près de cette situation, de pouvoir aider, gérer et soutenir les familles et les jeunes qui, dans un tel contexte de confinement, ont pu ressentir des difficultés à passer cette période. Donc c'était des choses qui étaient toujours faites suivant des règles d'hygiène et de protection définies par l'établissement. Ça rassurait les professionnels, mais ça rassurait surtout aussi les familles de nous voir arriver équipés comme ils se devaient pour pouvoir effectuer cette tâche de manière correcte. Ces visites à domicile m'ont permis, en tout cas une chose, c'est de constater qu'elles étaient importantes parce qu'elles permettent d'être au plus près de ce qui se passe dans les familles. Nous avons été beaucoup plus sollicités, on nous a demandé d'être beaucoup plus vigilants et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus responsables dans nos actions. Au début, on a eu des difficultés pour être réguliers et essayer d'être le plus efficaces, mais nous avons mis en place un nouveau protocole avec un code couleur aussi pour pouvoir savoir au niveau du public qui est passé et qui n'est pas passé. Et pour nous, c'est plus facile au niveau de la désinfection. Voilà. Rouge, vert. Rouge, vert. Pendant la période de confinement totale, toutes les tâches que j'avais d'habitude à faire ont été pas mal modifiées. Du coup, je me suis recentré sur l'entretien des espaces verts. Le but étant bien sûr que quand le déconfinement viendrait, l'établissement puisse être accueillant et puisse accueillir les usagers dans de bonnes conditions. On a mis en place plusieurs outils pour pouvoir s'adapter à la situation, pour permettre à tous les enfants de recevoir le travail nécessaire. Chaque jour, on envoyait un e-mail pour proposer surtout des activités ludiques. Donc ça, c'était des mails collectifs. Et à côté de ça, on envoyait des mails individuels. Dans ces groupes mails, ça permettait d'entretenir un lien constant avec les familles. On a mis en place avec certaines collègues des padlettes. Des padlettes, ce sont des murs collaboratifs, gratuits, sur Internet, qui permettent d'insérer n'importe quel type de document. Des enfants qui étaient vraiment hyper connectés aussi. Donc pour cela, on a aussi voulu éviter les tablettes. C'est-à-dire qu'on voulait les forcer à utiliser le papier. Toutes les semaines, j'envoyais une petite vidéo YouTube. Pour maintenir aussi le lien pendant les vacances scolaires et pendant les week-ends, on a proposé des défis du jour. Et c'est vrai que ce lien avec les familles, on ne l'avait pas encore tant que ça. Et là, l'année prochaine, on aimerait le garder. Il y a des parents, du coup, je trouve, qui ont peut-être pris aussi confiance dans leur capacité à aider leurs enfants. On a senti que tout le monde était impliqué. Et ça, franchement, c'était beau. Nous, au départ, la continuité pédagogique, elle s'est faite par l'envoi de mails individualisés pour chaque famille, avec du travail individualisé pour chaque enfant, associé à des appels téléphoniques. Mais très vite, on s'est rendu compte que ça allait être trop limité et qu'il fallait trouver des outils plus spécifiques, plus ludiques et surtout plus interactifs. Pour les petits, on a utilisé une plateforme qui s'appelle Classroom. Je publiais des albums audio, je joignais des fiches pédagogiques liées à ces albums. Et puis, pour les grands, ma collègue a utilisé une plateforme qui s'appelle Ma Classe Numérique, où chacun pouvait faire un travail en fonction de son niveau. Ensuite, il nous a manqué le rapport individuel et encore plus spécifique. Donc pour ça, on a utilisé Zoom. Malgré tous ces outils, on ne répondait pas à leurs besoins de plus en plus pressants de communiquer entre eux. Et c'est là qu'on a créé Classroom Bourneville. C'était assez sympa comme outil puisque ça se présente comme un fil d'actualité. Il n'y avait qu'à défiler et pour voir tout ce qu'on avait raté. L'avantage, c'était qu'ils pouvaient communiquer entre eux, donc se répondre sur les publications. Par contre, il y a eu un gros travail de modération. Chaque semaine, on lançait de nouveaux défis. Et donc, c'était sur cette base-là que chacun pouvait montrer ce qu'il avait fait pour ce défi-là. Finalement, pourquoi pas utiliser une plateforme comme Classroom pour communiquer davantage avec les parents. J'ai mis en place des séances ou par visio ou par téléphone. J'ai créé un compte sur Messenger et un compte sur Skype. Ensuite, j'ai été en lien avec les enseignants pour récupérer le travail. Et après, j'ai pris en photo pour les jeunes qui ne pouvaient pas avoir du coup, ni une boîte mail, ni pre-notes. Les documents que je leur envoyais par message, il y en a qui ont été surprenants puisque du coup, ils ont été bien plus à l'aise en étant à distance. Ça peut être une des solutions à tenir en place pour les enfants qui sont, par exemple, phobiques scolaires. Ça peut être aussi une autre solution pour les enfants qui ne peuvent pas se déplacer. Je me suis rapidement rendue compte que les familles étaient un peu en difficulté pour proposer des activités pour occuper leurs enfants pendant cette période-là. Et par ailleurs, ils pouvaient avoir des inquiétudes sur le fait que ce sont des enfants qui ont un certain nombre de suivi habituellement et qui, là, se retrouvaient sans plus. J'ai décidé de faire un fichier avec des activités que les parents pouvaient mettre en place facilement avec leurs enfants, donc qui demandaient peu de matériel et qui faisaient travailler un certain nombre de compétences psychomotrices. Donc, le fichier comportait des activités manuelles diverses et variées, des activités pour bouger, notamment des parcours psychomoteurs que les parents pouvaient installer facilement dans les maisons. Suite à ce fichier, j'ai discuté avec ma collègue, Cathy Tournafol, qui est éducatrice, et qui avait l'idée, elle, de créer un blog. Et on s'est dit que peut-être ce support-là, ce média-là, serait plus intéressant, finalement, pour diffuser ce genre de choses aux familles. L'idée, ça serait de pouvoir perdurer le blog, que ça soit un lien, finalement, avec l'extérieur, avec les familles, Donc, on a créé Bourneville Créatif. C'est un blog qui est une plateforme de communication. On voulait un outil qui soit clair, qui soit adapté et intuitif. Donc, pour ça, heureusement, on a eu une super collaboration avec Léa Combe, qui est ici présent, qui est en contrat civique. Et donc, ce blog m'a réuni à peu près une centaine d'activités autour de thématiques vraiment variées, bouger, expérimenter, voir, écouter, etc. Donc, il y a eu Périne et Amélie, qui sont deux psychomotriciennes, qui ont alimenté ce blog avec moi-même. Et puis, occasionnellement aussi, on a eu des éducateurs sur des comptes, sur des recettes de cuisine, et également des familles, et surtout des enfants qui nous ont envoyé leur création. Et là, c'était une partie aussi très dynamique au niveau du blog. Ce que j'ai souhaité, c'est garder le lien avec les mômes à travers ce qui fait la spécificité de ce lieu, c'est-à-dire le centre de ressources, où avec eux, je travaille autour de la poésie, de la philo, et des choses comme ça. J'ai conçu et réalisé un livre qui s'appelle « Les petits poètes-poètes, 10 ans de poésie » à l'ITEP Bourneville. Il y a à peu près 180 poésies écrites par des enfants depuis 10 ans. J'ai continué à lire des poésies, me filmer, et leur mettre le lien sur Classroom. Le livre aussi m'a servi de lien pendant le confinement parce qu'au fur et à mesure de l'avancement du travail, je remettais le lien, ils allaient cliquer, et ils pouvaient voir où j'en étais du livre parce que je leur ai demandé des illustrations. On a tenté de dédramatiser la situation et de rassurer les familles et les enfants qui avaient besoin de l'être, et puis aussi un petit peu de les dynamiser un petit peu parce que certains étaient un petit peu sidérés par les événements. J'ai encouragé à utiliser l'humour, la dérision, la créativité. Il y avait qui, du coup, justement, m'envoyaient des dessins justement qui permettaient de se représenter un peu le Covid sous forme humoristique. Donc on était en avril, sous forme d'un petit poisson confiné dans son bocal, quelque chose comme ça. L'enfant était chez lui avec son micro ou son piano. Il essayait de chanter une chanson, par exemple, le lion est mort ce soir. Et puis moi, je la reprenais avec lui. Ça rafraîchissait un petit peu son esprit par rapport aux craintes qu'il pouvait avoir. On a vite retrouvé une cohésion entre les différentes équipes. Par exemple, si des enseignantes proposent une activité, essayez de rebondir dessus pour la retravailler. C'était important que ces enfants se sentent soutenus par l'ITEP. Je crois que les familles l'ont bien apprécié. Je me suis aperçue que déjà, les familles étaient touchées quand on les appelle. J'ai constaté aussi que le fait de ne pas être dans le face-à-face qui m'a gêné parce que j'aime bien avoir les échanges de regards, pouvoir voir le niveau émotionnel de la personne qui est en face de moi pour m'ajuster. Au contraire, cette absence de regard, ça a libéré la parole. J'ai eu accès à un intime auquel je n'avais pas eu accès jusque-là. Nous faisions confiance aux familles et elles nous faisaient confiance. On sort de cette crise avec une relation plus proche. Les relations dans l'équipe ont été particulièrement chaleureuses et solidaires. Tout le monde était engagé dans le soutien des jeunes dans ces situations complexes qui nécessitent beaucoup de créativité. nous allons continuer à travailler avec tout ce que cette période de confinement nous a appris. et nous allons continuer Nous allons continuer